Cela pourrait ressembler à une saisie d'armes comme il y en a régulièrement à New York. Pistolets, fusils, semi-automatiques. Mais en réalité, ces armes font la une de toutes les télévisions américaines. On les appelle des ghost guns, des armes fantômes. Un étudiant arrêté suite à une tuerie dans un lycée, il aurait utilisé un ghost gun. L'arme a servi à abattre deux de ses camarades de lycée. Leur particularité, elles sont vendues en kit sur internet et à assembler chez vous. Le mode d'emploi, lui, est en ligne. Un business parfaitement légal que les autorités tentent de stopper. Qui sont ces fabricants de ghost guns et à quoi ces armes servent-elles ? En banlieue d'Austin au Texas, exceptionnellement, l'un des fabricants de ces armes en kit a accepté de nous ouvrir ses portes. Ça, c'est la partie inférieure d'un Glock, fait avec une imprimante 3D. Ça, c'est une arme assemblée ici. Ça s'appelle le MOT 22. C'est une arme assez sérieuse. Cody Wilson a commencé par imprimer et assembler des armes chez lui avant d'en faire un business. Désormais, il produit de vraies pièces en métal, comme aujourd'hui, la partie centrale d'un pistolet. Stacy est en train de tester notre nouveau programme. On prend un bloc brut comme celui-ci et on arrive à le transformer en une pièce d'un pistolet. Une fois produite, toutes les pièces sont ensuite vendues dans un kit à assembler. Mais pour rester dans la légalité et surtout vendre sans avoir à vérifier le casier judiciaire des acheteurs, les fabricants ont une astuce. Ils ne proposent que 80% de l'arme. Là, ça ressemble déjà à une arme. Mais l'autorité de régulation nous a dit « Non, vous n'avez pas le droit de tout envoyer dans la même boîte ». Alors on a dit « Ok, on va enlever cette pièce ». Donc on envoie le kit d'un côté et cette pièce-là de l'autre. La partie vendue séparément, le récepteur, échappe aussi à toute législation. Car elle n'est pas entièrement finie, c'est à l'acheteur de percer les derniers trous. Au final, comme aucun des morceaux n'est considéré comme une arme, pas d'obligation d'appliquer un numéro de série. Le pistolet est intraçable, il n'a aucune existence légale. Nous avons voulu voir combien de temps il faudrait pour assembler une arme comme celle-ci. L'armurier de l'entreprise a accepté de faire le test pour nous. Ok, ça fonctionne. Voilà. Et c'est prêt à tirer. Ok, 3 minutes 11 et l'arme est prête. 3 minutes et 11 secondes pour un pistolet, 20 minutes pour un fusil selon l'armurier. Et pour nous prouver que ces armes fonctionnent aussi bien que celles achetées en magasin, les deux collègues tiennent à nous faire la démonstration sur un chantier. Il est mort. Il est mort. Est-ce que vous ne craignez pas que ces armes sans numéro de série tombent entre deux mauvaises mains ? Je pense que dire entre deux mauvaises mains, c'est une question plus politique que de loi. Moi, je suis pour que ce soit entre deux mauvaises mains. Vous voyez ce que je veux dire ? Idéologiquement, je veux que tout type d'armes soit disponible pour tous. Un discours sans scrupule où les affaires et la liberté d'avoir une arme passent avant les questions morales. Des armes non enregistrées dans les mains de simples adolescents ou de celles de chefs de gang, c'est ce que veulent à tout prix éviter les autorités des grandes villes où la vente des ghost guns est en plein boom. Seulement dix états ont interdit ou régulé la vente de ces armes. Dévorah Albert Stammel a perdu son fils Harry, 16 ans, tué dans une fusillade sur le pont de Brooklyn alors qu'il était en voiture avec des amis. Le tireur possédait plusieurs ghost guns. Ils n'avaient pas de possibilité de s'enfuir et les balles fusaient encore et encore. Et pourtant il était 10h20 du matin en plein jour. C'est New York ici, on n'est pas dans un pays en guerre. Après avoir poursuivi sans succès, le fabricant de ses armes en quitte, Dévorah Albert Stamm est parti seul en croisade contre cette puissante industrie. Il y aura toujours des criminels et ils trouveront toujours des armes. Mais on ne peut pas leur faciliter la tâche. Il faut absolument interdire les ghost guns et mettre les fabricants hors d'état de nuire. Le président Biden vient de proposer une loi fédérale obligeant les fabricants de ghost guns à graver un numéro de série sur ces armes en quitte. Si jamais la loi passe, ce serait une première aux Etats-Unis. Merci.